Bonjour les enfants et vous chers parents. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Aujourd'hui, dans notre semaine sainte, c'est un jour plein de gravité, plein de sérieux. Parce qu'aujourd'hui, toute l'Église et vous aussi, les enfants, nous nous souvenons que Jésus a été jusqu'au bout de l'amour et qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix. Et qu'il a donné sa vie par amour sur la croix pour tous les hommes de tous les temps. Voyez que les ornements que les prêtres vont porter aujourd'hui, ce sont des ornements de couleur rouge, rouge comme le sang, rouge comme l'amour offert de Jésus, son amour pour nous. Mais les enfants, nous nous sommes chrétiens et nous savons aussi que la croix conduit à la résurrection. Et donc la croix pour nous, c'est à la fois la façon dont Jésus se fait tout proche de nos souffrances, de nos malheurs, de tous ceux qui souffrent, de ceux qui sont traités injustement. Mais nous savons que Jésus, sur la croix, a remporté la victoire sur le mal. Et donc la croix est devenue son arme de victoire. La croix pour nous les chrétiens, c'est le signe que l'amour sera plus fort que tout. C'est l'amour jusqu'au bout. Quand on regarde la croix, pour nous comme chrétiens, ça ne nous fait pas peur, c'est Jésus. Tu m'as aimé jusqu'à donner ta vie pour moi. Tu m'as donné le pardon des péchés. Tu as aimé tous les hommes sur la croix. Nous, quand nous regardons la croix, nous voyons l'amour de Jésus, qui est donc l'amour de Dieu, de Dieu présent, de Dieu parmi nous. L'amour de Dieu pour nous. La croix, nous la faisons quand vous faites le signe de la croix. Les enfants, souvenez-vous que c'est une prière tellement belle. A chaque fois que nous disons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous disons l'amour du Christ pour nous. Et vous savez aussi que pendant la messe, au moment où on va écouter l'évangile, il y a un geste qui est beau. J'essaye de vous aider souvent pendant la messe à le faire avec soin, qui est que nous prenons notre pouce et nous faisons trois petites croix sur le front, les lèvres et le cœur. Et bien, ces petites croix qu'on fait pendant la messe, vous pouvez les utiliser tout le temps, puisque la croix est une force. En fait, quand de temps en temps vos pensées deviennent des pensées méchantes ou de colère ou difficiles ou d'inquiétude, vous pouvez faire une croix sur votre front pour dire la force de l'amour de Jésus, pour vous donner des pensées belles et droites. Quand ce sont vos paroles qui, elles, deviennent méchantes, dures, fausses, vous pouvez de nouveau faire discrètement une petite croix pour remettre vos paroles comme paroles dans l'amour et dans la vérité. Et parfois, c'est notre cœur qui peut se trouver, être inquiet ou avoir des sentiments pour les autres qui ne sont pas dans l'amour de Dieu. Et donc là aussi, l'amour de Jésus est une force. Seigneur, guide mon cœur. Donc oui, la croix nous a été donnée comme un cadeau, cadeau pour vous. Et quand Jésus était en croix, il nous a aussi fait un cadeau particulier qui pour nous est très précieux. Regardez cette belle image qui est photographie de statue. Alors j'espère que vous n'avez pas de reflet. Auprès de la croix de Jésus, vous reconnaissez à la fois sa mère, la Vierge Marie, et saint Jean. Je vous ai dit que saint Jean allait nous guider, saint Jean, le disciple bien-aimé, l'ami de Jésus, dans toute cette semaine sainte, il nous guide aussi étape par étape. Et c'est quand Jésus était sur la croix qu'il a dit, à un moment donné, juste avant sa mort, « Femme, voici ton fils. » Puis il a regardé saint Jean et il lui a dit « Voici ta mère. » Et à partir de ce jour-là, saint Jean a pris Marie avec lui comme sa propre maman. Mais saint Jean, c'est le signe de tous les disciples. Et donc on a compris ce jour-là que, en fait, Jésus nous donnait Marie, la Vierge Marie, pour notre maman. Il te dit à toi aussi « Voici ta mère. » Et une maman, c'est précieux. Marie, c'est devenu notre maman dans la foi de tous les hommes. C'est pour ça que nous l'aimons tant aussi. C'est pour ça qu'elle est si proche de nous, elle est proche de nos familles. Marie qui nous a été donnée comme mère. Voilà, et donc cette journée importante, vous allez pouvoir la vivre en restant auprès de Jésus en croix, mais aidée par Marie et aidée par saint Jean. Vous voyez comme il est calme, vous voyez comme il est attentif à ce que Jésus est en train de faire par amour pour nous. Alors, qu'est-ce que je vous invite à vivre aujourd'hui, les enfants, pour vivre un vrai et profond vendredi saint ? Trois choses. La première, de prier pour les malades et de prier pour ceux qui souffrent. Vous savez comme c'est important, surtout dans cette période de pandémie, quand la prière, qui est un signe de l'amour, la prière offerte pour les malades. Et les enfants, votre prière, elle est importante, elle a du prix aux yeux de Dieu. Prier pour les malades, prier pour ceux qui souffrent et pour leur famille aussi. La deuxième chose, c'est vivre le chemin de croix. On vous met sur notre chaîne un chemin de croix, une vidéo pour vous aider à vivre le chemin de croix aujourd'hui. Et je sais que certaines familles du... Pardon, pas des familles, c'est presque des petites familles. Certaines des équipes du KT ont choisi de se donner un rendez-vous pour le vivre. En même temps, chacun étant à la maison, mais en se mettant un téléphone commun pour pouvoir vivre ensemble le chemin de croix aujourd'hui. Suivre Jésus qui va jusqu'au bout de l'amour, sa vie offerte. Voilà, et la troisième chose, mais en fait, c'est une chose intime, c'est dans ton cœur, c'est dans ta prière, tout au long de cette journée. Jésus, il s'est fait proche de nous, proche aussi de nos fragilités, de nos souffrances sur la croix. Et donc toi, aujourd'hui, ta réponse d'amour, parce que c'est par amour qu'il a fait ça, et donc toi, ta réponse d'amour, c'est aujourd'hui de rester proche de Jésus. Quelles que soient les activités, calmement aujourd'hui, paisiblement aujourd'hui, ton cœur sera toujours tourné vers la croix de Jésus, et l'amour infini de Dieu offert sur la croix. Voilà, je te souhaite une belle journée, mais tu le sens, ça sera une journée vraiment de recueillement et de prière. Et je te dis à demain. Sous-titrage ST' 501